BATIMAT, le salon professionnel de la construction du 30 septembre au 3 octobre 2024, à Paris Expo Porte de Versailles sur BATIMAT. Et bienvenue sur BATIMAT, merci de votre fidélité. Nous sommes ici toujours au Parc des Expositions Porte de Versailles à Paris pour vous faire vivre BATIMAT toute cette semaine, depuis hier et jusqu'à jeudi. Le salon BATIMAT qui accueille cette année une délégation de 25 femmes qui font partie du réseau YRS, une association espagnole de femmes dans l'immobilier qui promeut depuis 2015 la visibilité, le développement professionnel des femmes dans le secteur, organisant d'ailleurs des événements, du mentorat et collaborant avec des acteurs clés. Et dans cette émission, je reçois Maria Roro-Paredes. Bonjour. Bonjour. Allez, approchez-vous bien du micro. Vous êtes coordinatrice de l'association Architecte à Madrid. Merci en tout cas de faire l'effort de l'interview en français, parce que mon espagnol, voilà, je parle comme une vache espagnole. Je ne sais pas s'il y a l'expression là-bas, mais voilà, c'est un peu ça. En tout cas, bonjour et bienvenue. Vous possédez plus de 18 ans d'expérience dans l'architecture. Vous êtes directrice du projet chez Atelier Jean Nouvel. Aujourd'hui, les femmes en France, en tout cas, elles occupent plus de 40% des postes dans le secteur de l'immobilier commercial. Est-ce qu'il y a la même tendance en Espagne ? Oui, c'est la même situation. Nous sommes, chaque année, il y a plusieurs femmes qui travaillent sur le secteur. Et dans l'architecture, il y a beaucoup d'étudiants. Et maintenant, il y a plusieurs femmes qui étudient de l'architecture en Espagne qui sont des hommes. Mais quand il y a des postes, des directrices, ça, ce n'est pas différent. C'est plus difficile. Mais nous sommes dans notre association et nous sommes là pour améliorer la situation de la femme, des femmes, sur les postes de directrice. Alors, dans le domaine du bâtiment, notamment, ou aussi de l'immobilier, on constate, en tout cas chez nous, en France, des écarts de rémunération où le faible nombre de femmes a des postes qui occupent des postes de direction. Est-ce que là aussi, ce sont des sujets là-bas en Espagne ? Est-ce que les femmes ont plus de difficultés à accéder aux postes à responsabilité ? Oui, ça, c'est plus difficile pour nous. Mais on pense que ça peut changer. À Wise, il y a 450 femmes qui sont toutes directrices de quelques compagnies et des acteurs immobiliers. D'accord. Et c'est quoi l'objet, en fait, de l'association concrètement ? Alors, j'ai compris, c'est mettre en avant, effectivement, les femmes. Mais au-delà de ça, qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous organisez ? On a beaucoup d'événements. Il y a des événements où on parle sur les tendances. C'est les noviteurs qu'il y a sur le secteur. Il y a d'autres événements qui ont parlé de l'architecture. Il y a d'autres qui ont parlé de l'urbanisme. C'était plusieurs thèmes qu'on parle. Et il y a d'événements qui sont seulement pour les associés, pour que nous nous connaissons entre nous. Et que si tu as besoin d'un avocat, tu peux parler avec quelqu'un de l'association. Il y a d'autres événements que nous faisons pour tous les publics, pour les femmes, pour les hommes. Et il y a aussi, très important, le mentoring, qui est pour les femmes qui sont plus jeunes que nous. Et qui, elles veulent être directrices, mais elles ne savent pas comment elles doivent faire. Et nous sommes là pour les aider, pour apprendre de nous. Et nous sommes très heureux du mentoring. Justement, sur quoi repose ce mentorat ? Comment se fait l'association entre une jeune qui veut débuter et atteindre des postes à responsabilité et quelqu'un qui a déjà, en fait, ces responsabilités-là ? Comment ça fonctionne, en fait ? Ça fonctionne très bien entre les deux. Parce que les plus jeunes, elles donnent beaucoup à les plus âgées. Et elles viennent apprendre beaucoup. Et tu peux apprendre avec elles. Et c'est très intéressant. C'était, en espagnol on dit, en deux sentiers. Un vrai échange, finalement, qui se crée, quoi. OK. Un partenariat aussi, finalement. Quel est l'intérêt pour vous, finalement, de vous retrouver sur ce type d'événement-là ? Vous êtes en France. Vous êtes à Batimat, donc sur le salon de la construction et du bâtiment. A priori, comme ça, on ne voit pas tout de suite le lien. C'est quoi l'intérêt pour vous d'être présent ici ? Parce que nous voulons connaître tout ce qui se fait dehors de nous. Et pour nous, c'est très important d'apprendre ce qui se fait aujourd'hui en France. Ici, au salon, tu peux voir de nouveaux matériels et de nouvelles techniques de construction. Et pour nous, c'est très important d'apprendre de l'autre. OK. Et vous avez rencontré qui, en fait ? Vous avez fait quoi sur ces journées ? Oui, on a fait un visite guidé, ce matin, avec tous les stands qui ont gagné l'Innovation Award. D'accord. Pour nous, c'est très important, l'innovation, les nouveaux matériaux. Et on a visité quelques stands avec ces sujets. Vous avez beaucoup comme ça, d'événements à l'étranger ? Oui, on a des événements à l'étranger, au Sud-Amérique. Parce que comme on parle les mêmes langues, ça facilite, oui. Et on a fait des chaînes aussi avec d'autres pays. Vous faites de la formation en interne aussi, dans l'association ? Oui. Quel type de formation ? La dernière formation que j'ai faite au Walsh, c'est RICS. C'est une formation avec le système de construction qui emploie l'Angleterre. OK. Oui. D'accord, OK. Donc ça aussi, vous avez cette vocation-là, c'est de proposer aussi des formations en interne aux femmes qui composent l'association, qui participent, qui sont adhérentes ? Oui, oui. Ça, c'est important aussi, la formation. OK. Comment est-ce que vous pouvez vous développer maintenant encore, l'association ? Vous êtes combien, là, au total ? Nous sommes 450 femmes et directrices. Et il y a aussi des plus jeunes qui ne sont pas des associés, mais qui ne forment pas, ils forment pas des Walsh. Et les femmes, les plus jeunes, ils sont cinq femmes. OK. D'accord. Il va me rester plus qu'à vous remercier d'être venu rapidement sur ce plateau, nous parler un petit peu de votre association. Et puis, le mieux qu'on puisse faire, en fait, pour en savoir davantage sur ce que vous faites, c'est très clairement d'aller faire un tour sur votre site Internet. Donc, c'est www.wirest.es. Voilà. C'est ça. .fr, on ne trouvera pas. .es. Un grand merci, Maria, d'être venue. Je vous souhaite un bon salon. Vous êtes là jusqu'à jeudi ? Oui. OK. D'accord. On va participer à une conférence. C'était Sonia-san et notre associée. Oui. Mettez-moi au salon. Bon, eh bien, bonne conférence. Merci d'être venue. Merci à vous. Merci également à vous de votre fidélité. On continue à vous faire vivre le salon BatiMath et on se retrouve dans quelques instants. Merci. BatiMath, le salon professionnel de la construction du 30 septembre au 3 octobre 2024 à Paris Expo Porte de Versailles sur BatiRadio.